Votre signature en bain du vendredi, c'est un revue de presse hebdo des idées comme tous les vendredis. Bonjour Régini Bastier. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Alors Régini, vous avez choisi ce matin de nous parler de deux personnalités de gauche qui, à une semaine d'écart, ont suscité l'indignation dans leur propre camp. Oui, rappelez-vous, c'était la semaine dernière. Le premier cas, c'est celui de François Ruffin. Le député de la France Insoumise a été interrogé sur le recul de la gauche en Espagne et pour savoir si celui-ci avait un lien avec le maximalisme progressiste du gouvernement de Pedro Sanchez qui, vous savez, a autorisé le changement de genre à partir de 16 ans. Ruffin a simplement répondu qu'il lui semblait que le changement de genre ne devait pas être la priorité de la gauche. Il s'est dit aussi personnellement plutôt défavorable à la gestation pour autrui. Alors ses propos de bon sens, somme toute inoffensifs, ont suscité pourtant un immense tollé dans son propre camp. Autre cas cette semaine, celui de Carole Delga, présidente de Région Socialiste, qui s'est faite, elle, violemment attaquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en voulant montrer les apports positifs de l'immigration en France, elle a cité Kylian Mbappé et Yannick Noah. Une tirade antiraciste donc qui a été perçue par certains comme une démonstration de racisme puisqu'elle aurait associé couleur de peau et origine géographique étrangère. Alors ce qui est intéressant dans ces deux cas, c'est la suite. Comment ont réagi les intéressés aux critiques ? Eh bien ils se sont couchés tout simplement. Ceux qui voient du racisme et des discriminations partout ont gagné puisque François Ruffin a écrit tout penaud sur Twitter sur ce sujet, la question du genre, comme sur pas mal d'autres, en toute humilité je dois progresser. Tandis que Carole Delga a dit, elle, regretter s'être mal exprimée. Alors qu'est-ce que ça montre ? Ça montre le terrible pouvoir d'intimidation de la gauche morale qui est toujours bien présent. Une poignée d'activistes sur les réseaux sociaux et notamment Twitter parviennent à créer un climat de culpabilité sur des propos anodins qui ne choquent absolument personne dans la vie réelle. C'est intéressant parce que Carole Delga et François Ruffin sont des personnalités qui détonnent à gauche. Ruffin, par son souci de la vie ordinaire des classes populaires, bien éloigné des bêtises intersectionnelles. Carole Delga, par son attachement à la laïcité et son combat, contre l'islamo-gauchisme. Les deux représentent à leur manière une gauche anti-woke. Mais ils ont bien du mal à se libérer du surmoi, du gauchisme culturel qui hante encore leur camp. Mais alors qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la gauche, Eugénie ? Alors comme le résume le jeune essayiste Pierre Valentin dans le Figaro, vivre dans des milieux et partis inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion. Jolie formule. Le progressisme sociétal et diversitaire est toujours un dogme qu'on ne saurait remettre en cause. Delga et François Ruffin ne sont pas les premiers à s'être fait taper sur les doigts pour avoir dérapé. Souvenez-vous, quand Jean-Luc Mélenchon avait affirmé que les frontières étaient des passoires, il s'était aussitôt excusé. Quand Arnaud Montebourg avait esquissé la possibilité de stopper les transferts de fonds entre les immigrés et leur pays d'origine, il l'avait fait immédiatement demi-tour devant le tollé. Peu importe que la majorité des gens qui se disent encore de gauche en France veulent eux aussi des mesures pour maîtriser l'immigration, il faut absolument que la gauche épouse l'agenda des minorités. La distance se creuse entre le peuple et les élites de gauche gagnées à l'antiracisme victimaire et à la théorie du genre. En France, nous avons la seule gauche qui cumule le refus de l'agendamento économique puisqu'elle préfère la révolution et la rupture au réformisme et le refus de l'agendamento sociétal puisqu'elle préfère le wokisme à ses électeurs. Cela l'éloigne chaque jour davantage du pouvoir. Signature Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Bonne semaine à vous. On vous retrouve mardi dans le Club de la Presse Europe.